Salut à tous les pucs, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler enfin de la prochaine saison parce qu'on a du gameplay complet, de l'agent, de la map, mais également plein de nouveautés qui vont arriver très prochainement sur le jeu. Donc vous avez vu que Fenrir fait partie de l'escouade Redhammer, pour ceux que ça intéresse, son design il fait trop trop peur les mecs, c'est un truc de fou. Cependant, on a le rework de Frost, vous allez voir, qui est donc reporté en saison 3 et il est inversé avec l'arrivée d'un nouveau gadget que je vais vous montrer juste après. Et en fait ce nouveau gadget va être en défense mais vraiment on y reviendra après. Pour l'instant on va parler du nouvel opérateur, voilà vous l'avez vu à l'écran, sa petite compétence qui permet donc en fait de mettre un espèce de tourbillon violet comme tu le vois à l'écran. C'est un truc à activation, je vais vous le repréciser bien évidemment juste après, mais en gros il faut l'activer avec une espèce de télécommande pour que le piège soit effectif. C'est pas comment elle est là, c'est pas comme un lésion, c'est pas un truc qui va s'activer tout seul, donc je pense que ça va être un bon agent, vraiment. J'ai été agréablement surpris par Ubisoft, alors c'est une vidéo des mecs, c'est à la cool, il y aura sûrement pas énormément beaucoup de montage comme on fait d'habitude. C'est vraiment un truc, une vidéo pépère à la cool, histoire de vous présenter en fait toutes ces nouveautés. Et j'ai été très surpris en fait par Ubisoft, c'est vrai que généralement, c'est pas que je les insulte, mais généralement ils font beaucoup de merde. Enfin faut appeler un chat un chat, ils font beaucoup de choses des fois qui sont mauvaises. Mais par rapport à ce DLC, que ce soit la carte ou même l'agent, j'ai été vraiment très surpris. Mais dans le bon sens, alors faut le souligner, quand ça arrive, bah faut dire les choses, donc je suis content en vrai. L'agent il va ni être nul, ni être trop fort, donc c'est Fenrir, il sera donc défenseur. On va repréciser bien sûr les armes, la compétence, plus en détail. Vraiment si je dois lui donner pour l'instant une note de ce qu'on voit par rapport à ce gameplay, qu'on va voir bientôt. En vrai moi je pense que je lui mets un 15 sur 20 les gars, c'est une bonne note en vrai. Arme et compétence comprise, attention, la compétence elle est bien, les armes un peu moins bien, parce que c'est vrai que c'est recyclé. On va parler aussi des counter, des agents à jouer pour être le plus efficace possible. Mais sa compétence, comme tu le vois, faut l'activer avec une télécommande. Et une fois que tu l'actives, dès qu'un adversaire va rentrer dans le champ de vision, bim, il est placé dans le tourbillon, on va appeler ça le côté obscur les mecs. C'est Dark Vador et Palpatine, il débarque sur le jeu. Mais en vrai de vrai, vous perdez pas de vie, c'est simplement un espèce de piège qui réduit votre champ de vision. Et en gros, vous avez les ténèbres autour de vous les gars, tout simplement. Donc c'est pas forcément non plus un piège qui va être très très fort. Donc je suis content par rapport à ça, j'avais peur que ce soit du gaz comme smoke, mais pas du tout. Ne vous en faites pas et c'est incassable une fois qu'en fait le piège n'a pas été activé. Là maintenant il est activé, donc ça veut dire que si tu tires dessus, tu peux le casser. Donc ce piège, bien sûr, il faudra le mettre dans une zone cachée pour éviter qu'on le casse. Ce qui est logique, tu me diras. Comme tu le vois à l'écran, IQ peut le casser. On parlera aussi des autres counter, il y en a plein les mecs, donc vous verrez que c'est loin d'être très très fort. Mais j'ai été surpris par cet agent, vraiment, je m'attendais à ce qu'il soit horrible. Mais au final, non. On aura donc la MP7 et le pompe de Capcan. Alors le pompe de Capcan, je sais pas trop si je vais le jouer souvent. Après, pourquoi pas. Faut tester, vous avez vu un petit peu en fond aussi le rework de Consulat. On y reviendra après, bien évidemment, plus en détail. C'est vraiment une vidéo où on analyse un petit peu tout ça. Le balif qui sera donc en secondaire afin de se faire des petites rotations. Et peut-être aussi s'ouvrir des lignes, tout simplement. Je tiens à préciser que la MP7 n'aura pas le viseur 1.5. Je sais que certains seront dégoûtés, mais j'ai envie de vous dire que c'est comme ça. On aura aussi le barbellé qui pourrait être très utile pour retarder les attaquants qui sont coincés dans l'espèce de tourbillon. Et vous aurez aussi la caméra blindée qui vous permettra de voir à travers, normalement, votre tourbillon. Mais surtout, de casser les drones Twitch qui voudraient casser à leur tour votre Fenrir. Donc, en vrai, en termes de counter, vous avez bien remarqué qu'on aura Twitch qui pourra taser le piège si jamais il est ouvert et activé, bien évidemment. Il y a beaucoup de pièges. Attention, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas deux, pas trois. Vous avez vu, en bas à droite, il y en a vraiment beaucoup, les gars. Donc, attention, ça risque peut-être ça d'être nerfé parce que ça me paraît quand même beaucoup. Après, c'est vrai qu'il faut les activer. Donc, c'est peut-être chiant de le faire un par un. Mais ça me paraît quand même relativement élevé. Après, à voir, ce n'est pas encore sorti. On tirera des conclusions un petit peu plus tard. Donc, là, ce n'est pas un counter qu'on voit à l'écran. C'est, en fait, un agent qui va être très utile avec Fenrir. Clash, les gars. Imaginez une clash qui « enferme » l'attaquant dans le tourbillon. En gros, il sera perdu, il ne saura pas quoi faire. Pour le Thorn, c'est exactement pareil. Pour le Melusi, c'est la même chose. C'est des agents, en vrai, tu peux les compléter à Fenrir. Et je tiens à préciser, comme vous le voyez à l'écran, que la caméra Valkyrie peut voir à travers ce qui se passe. Voilà. Donc, Valkyrie pourrait être comblée à Fenrir. Donc, c'est une très bonne chose pour inciter un petit peu les gens, pourquoi pas, à jouer de la petite Valkyrie. Bon, après, c'est vrai que Melusi est clash. Je ne vais pas vous inciter à les jouer parce qu'elles sont trop casse-couilles. Mais pourquoi pas éventuellement Caveira ? Parce que quand l'attaquant, en fait, est dans le tourbillon, Caveira, quand vous activez sa compétence, elle ne sera pas affectée. En termes, cependant, de counter, on aura donc Thatcher et IQ, bien évidemment, forcément. Vous aurez aussi Finca. Dès qu'elle va activer un boost, ça va repousser, entre guillemets, le... Bon, moi, j'appelle ça un tourbillon, mais ce n'est pas un tourbillon. Vous avez capté, on va l'appeler le côté obscur. C'est beaucoup plus simple. Le côté obscur, donc, il est repoussé. Et vous allez voir ensuite un counter qui est, je ne m'attendais pas, montagne, les gars. Il peut aussi repousser le côté obscur, en fait, quand il active sa compétence. Donc, c'est un très bon counter, ce petit montagne. Ça incitera peut-être les gens à le jouer un petit peu plus. Vous avez vu, hop, que ça le repousse. Vous aurez également Twitch et Zero qui pourront, avec leurs tasses respectives, casser, eh bien, le piège. Mais je tiens à préciser qu'ils pourront le casser uniquement quand il aura été activé. Si jamais il n'est pas activé, vous ne pourrez pas. C'est un peu le même principe qu'un Melusi. Voilà, quand Melusi n'est pas ouvert, tu ne peux pas le casser avec un coup de crosse ou à la main, tu vois, pas la main, justement, aux armes. Bref, donc, il faudra que le gadget de Fenrir soit ouvert pour que tu puisses, eh bien, le casser. On passe, à mon sens, à l'une des choses les meilleures de ce DLC, le rework de Consulat. Je pensais que ce serait un rework vraiment, comment dire, un petit peu fait à la va-vite. Que ce ne soit pas vraiment une nouvelle carte, mais en fait, je me suis trompé. Mais je pense, c'est bien sûr mon avis personnel, que c'est la carte la plus grande du jeu. Vous voyez Tour, les amis ? Eh bien, Tour, à côté de Consulat rework, c'est rien du tout. La nouvelle Consulat, elle est encore plus grande que Tour. Il y a encore plus de pièces. Il y a vraiment des trucs très sympathiques. Et, en termes de ressenti, moi, j'ai vraiment l'impression de voir un petit peu Plaine d'Emeraude et, comment elle s'appelle, Bartlett. C'est les deux cartes qui me font penser un petit peu à ce rework de Consulat. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont inspirés de Bartlett et de Plaine d'Emeraude. En vrai, ce n'est pas plus mal, parce que c'est deux bonnes cartes. Mais le rework que tu vois à l'écran, c'est bel et bien conçu là. Et vous avez vu qu'il y a tellement de nouvelles pièces. Je trouve ça incroyable. Il est vrai que, d'habitude, les rework ne sont pas forcément trop, trop réussis. J'ai un petit peu le rework, moi, de Chalet. Je n'allais rien avoir. De Basse d'Airford, un petit peu en travers de la gorge. Enfin, ça, c'est il y a quelques années. Mais il est vrai que ce rework de Consulat, il est plus que réussi. En vrai, ça va être, je pense, l'une des meilleures cartes du jeu. Normalement, on ne pourra pas la bannir en classé. À la sortie du DLC, vous savez, ça sera un petit peu comme Labo. Ça sera impossible de la bannir. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, parce que c'est chiant quand tu as une nouvelle carte, que les gens la bannent tout le temps. En vrai, la map, elle est reconnaissable. Attention, il n'y a pas de souci. Mais tellement il y a des nouveaux trucs, tu as l'impression que c'est une nouvelle carte à part entière. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu une nouvelle carte. C'est un gros rework qui peut te laisser penser que c'est une nouvelle carte. Mais en fait, non. C'est bel et bien Consulat, les gars. Mais entièrement rénové. Donc, je pense que Ubisoft ont fait un gros taf. Parce que ça doit durer quand même de recommencer à zéro. Enfin, bref. On va donc aussi avoir un espèce de rework, les gars. Je ne sais pas si je vous en ai parlé. Non, je ne crois pas. Pas encore. Par rapport à Grimm. Donc, je vais vous montrer ça juste après avoir fini avec Consulat. Mais le rework de Grimm va être plutôt cool, je pense. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Grimm. Donc, je peux comprendre. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas non plus très très fort. Mais du coup, on va donc avoir de la nouveauté par rapport au stand de tir. Vous avez vu qu'on va avoir des cibles mouvantes. C'est-à-dire, en gros, des petites cibles qui bougent. On pourra s'entraîner dessus. Avec des ballons aussi qui flottent dans les airs. Donc, ça, pour se chauffer avant de classer. Même des joueurs aguerris. Des champions, des diamants, des émerauds, des platines. Enfin, bref. Tu as capté. On pourra tous, en fait, jouer. Cuivre, bronze, argent. Ça va être utile à tout le monde. Histoire de se chauffer avant d'aller casser des petits culs en classer. Donc, je trouve que c'est une bonne chose ce stand de tir. Après, si je peux être tatillon et un peu, tu vois, critiquer. Parce qu'il faut toujours critiquer un petit peu. Le stand de tir, ce truc-là, ça aurait dû arriver bien avant. Maintenant qu'il y a tellement moins de gens sur R6. Il y a tellement une hype qui est moins grande qu'auparavant. Le stand de tir, ce n'est pas méchant. Mais il arrive bien trop tard. Alors, c'est vrai. Mieux vaut tard que jamais. Mais tout ça, les amis, ça aurait dû vraiment arriver bien avant. Là, en gros, ce qu'ils sont en train de montrer, c'est que tu pourras tester le dégât de tes armes. Enfin, les dégâts de tes armes à travers des espèces de murs en bois, tu vois. Donc, voilà. On aura, bien évidemment, le mode arcade permanent qui va arriver. On pourra donc rejouer à quasiment pas tous. Mais... Oh putain, il est sorti tout seul, excusez-moi. À quasiment tous les modes de jeu. Je suis un gros porc, désolé. Il est parti tout seul. Il n'y aura pas tous les modes de jeu, les mecs. Il y en aura certains comme Golden Gun, le mode sniper. Mais je ne crois pas qu'il y ait tous les modes. Par exemple, le mode avec le Far West et tout. Je ne crois pas que ça y soit. Après, peut-être qu'ils vont en rajouter au fur et à mesure. Mais donc, vous pourrez jouer à ça, les mecs, tout le temps. Tu as envie d'y jouer le matin ? Tu peux. Tu as envie d'y jouer le soir ? Tu peux. Tu as capté. Ce n'est pas temporaire. Maintenant, c'est permanent. Et je trouve pour le coup que c'est une bonne chose. Parce qu'il y a pas mal de gens, des fois, qui veulent jouer à la cool. Sans forcément se prendre la tête. Alors, moi, je ne sais pas si je vais y jouer tout le temps. Je ne pense pas. En vrai, peut-être, pourquoi pas en faire une vidéo de tous les modes de jeu ? Mais, moi, tu vois, je suis plus un joueur, entre guillemets, classé. Donc, les petits modes de jeu comme ça, c'est bien. Mais vraiment, temporairement. Au niveau du balancing, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. On va avoir un nouveau gadget. Alors, pour le coup, c'est un truc, ça, je ne suis pas très, très fan. En gros, les défenseurs qui vont se trouver derrière ce petit gadget pourront voir tout ce qui s'y passe. Alors, les attaquants aussi, bien évidemment. Mais pour le coup, si l'attaque décide de drôner, comme tu le vois à l'écran, ils ne pourront rien voir. Mais la défense pourra, elle, tout voir. Donc, je ne sais pas. Je trouve que c'est un peu trop fort. Ça avantage trop la défense, tu vois. Et puis, ça va niquer des OP comme Flores ou alors le drone de Yana ou le drone tout court, le drone de Twitch aussi. Enfin, bref, tout ce qui est au niveau du drôning, ça va être chaud. Je trouve que ça avantage, comme vous le voyez, vraiment beaucoup trop la défense. Après, bien sûr, tu peux le casser avec une caméra de Maestro. Tu peux le pirater avec Brava. D'ailleurs, aussi, imprécision, mais le gadget de Fenrir, apparemment, n'est pas piratable par Brava. Alors, je ne vais pas vous mentir que ça me paraît quand même assez bizarre. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est un oubli de la part d'Ubisoft, mais, ouais, apparemment, Brava n'est pas un counter de Fenrir. Donc, bon. Mais ce petit gadget, me paraît quand même relativement fort. Par rapport au rigmarque, en gros, de Grimm, les abeilles vont aller plus loin. Elles vont se disperser, pardon, un petit peu plus pour mieux repérer l'adversaire. Et en vrai, je trouve que c'est une bonne chose parce que Grimm, il a vraiment besoin d'un buff. Et également, normalement, par rapport à lui, on pourra tirer sans recharger son gadget. Vous aurez aussi le balif pour créer des lignes et venir un petit peu déloger les défenseurs par un plancher. Voilà. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, Grimm, ouais, c'est un petit buff qui est sympa pour lui. Ce n'est pas non plus le buff de l'année, mais c'est quelque chose qui pourrait être très, très sympa. Et par rapport à Frost, du coup, les mecs, c'est repoussé en saison 3. Au niveau de la console, le PC, vous n'êtes pas concerné, je ne crois pas, sauf si vous jouez manette sur PC. En gros, on pourra mieux personnaliser nos touches au niveau du menu sur R6. Donc, admettons le bouton triangle, si tu as envie que ce soit le bouton pour ne pas courir, mais mettre un coup de cut, tu pourras le faire, normalement, si j'ai bien compris. Donc, on pouvait le faire avant ça, mais directement dans le menu de la Play. Et c'était chiant parce que c'était disponible, en fait, pour tous les jeux et non pas sur un jeu spécifique. Là, tu pourras faire ça uniquement pour R6 dans les menus de R6, spécialement conçus, donc, pour R6. Donc, les gars, ça, c'est une bonne chose. Vous pourriez donc mieux personnaliser, j'ai envie de vous dire, vos petites touches. Donc, si ça peut vous aider, c'est le principal. Oh, le gameplay, il est terrible. Le mec, il jouait de la manette, là. Ouais, je ne sais pas ce qu'il nous faisait, mais il n'était pas terrible. Bref, Player Confort, qu'est-ce que c'est ? Je ne me rappelle plus. Ah oui, ça, c'est bien. C'est pas mal, les gars, ça. Donc, pour mieux vous expliquer, pour la faire très, très simple, en gros, c'est comme le mode un petit peu studio, je crois, de Call of Duty. C'est, en gros, tu pourras faire pause dans tes games, enfin, revoir, revisionner tes petites parties, voir si tu as pris une petite dinguerie et tout. Et, en gros, tu pourras faire un peu comme le mode studio et te promener avec la caméra. Ça peut être sympa, ça, pour faire des plans, pour des vidéos. En vrai, je pourrais peut-être m'en servir, à voir. Sauf qu'il y a les petits trucs rouges à côté, comme ça, donc, c'est pas très, très beau visuellement, si je veux faire des plans et tout. Enfin, bref, on verra. Et c'est plutôt cool. Donc, ça, en gros, quand vous finissez une game, maintenant, vous devrez tous voter pour la game suivante si vous continuez. Si vous ne le faites pas, il y aura un mec de Esquad qui va sauter, enfin, comme tu le vois. Donc, c'est une chose qui est bien, ça. Et là, l'une aussi des meilleures choses qu'ils ont enfin remis sur le jeu, c'est que maintenant, si tu veux ramasser le désamorceur en marchant simplement dessus, t'as une option, tu pourras l'activer et en gros, regarde, là, tu ramasses le diffuseur juste en courant dessus. Et ça, c'est le meilleur truc qu'ils pouvaient faire, les mecs. C'est trop bien. Par contre, ça, j'ai pas compris sur l'écran, ce que c'est que les packs, là. Je suis une bite en anglais, donc j'ai pas spécialement compris. Donc, opération Dread Factor, on aura tout ça, l'agent, la carte, bref, je vous laisse regarder à l'écran, faire pause si vous avez envie. On aura beaucoup, beaucoup de choses. Et pour le patch note de la mi-saison, on aura aussi d'autres choses, mais qui viendront après. Je vous ferai une autre vidéo parce que sinon, c'est trop long. Bref, Dread Factor, tu peux le tester maintenant sur les TTS si tu as envie. Alors, on va papoter un petit peu, histoire que vous ayez mon avis, mon ressenti par rapport à cette saison, certes, qui n'est pas encore sortie, c'est vrai, mais de ce qu'on a vu, d'habitude, Ubisoft, c'est vrai, font aussi beaucoup de mauvaises choses, de mauvais choix. Mais, j'ai l'impression que dans ce DLC, on aura beaucoup, pour le coup, de bonnes choses, comme, en fait, l'agent en lui-même qui a l'air d'être cool. La map Consulos, c'est une masterclass plutôt. Le seul truc, moi, qui me déplaît un petit peu, c'est l'espèce de gadget en défense, l'espèce de grosse barrière là qui permettra de tout voir à travers un mur. Enfin, pas à travers, mais vous avez capté derrière le mur. Ce qui me rassure, en vrai, c'est qu'il y aura une sélection d'agents qui vont avoir cette caméra. Enfin, ce n'est pas une caméra, c'est un gadget. Il y aura Maestro, je crois, il y aura Warden, donc ce n'est pas non plus des OP que tu vois trop, trop souvent. Et c'est vrai que si jamais tu veux prendre cette caméra avec Warden, tu vas devoir sacrifier le C4. Donc, est-ce que des gens vont sacrifier le C4 au profit de cette caméra ? Je ne sais pas. Après, Maestro, on ne le voit pas trop, trop. Mais c'est vrai que c'est un bon buff pour lui. En vrai, il aura deux caméras, il aura cette espèce de gadget, ce petit outil. Donc, Maestro va gagner, entre guillemets, mais de l'intérêt. Donc, peut-être que ce gadget est bien. Je ne sais pas trop qu'en penser. On verra bien. Il ne faut pas non plus tirer des conclusions trop, trop rapidement à chaque fois, les mecs. Il faut voir au jour le jour. Il faudra tester. Le DLC, normalement, sort fin juin. Enfin, juin. Fin mai, si je ne vous dis pas de conneries. Si je ne vous dis pas de conneries, j'ai du mal à parler. Ou alors début juin. Enfin, bref, c'est très, très bientôt. J'attends de voir, vous, votre avis en commentaire. Soyez indulgents, les mecs, avec Ubi, en vrai. Parce que là, je trouve qu'ils ont quand même fait pas mal de bonnes choses. Je sais que la commu R6, c'est pas méchant. Mais des fois, vous êtes... Enfin, je dis vous. Ce n'est pas vraiment vous. Mais la commu, de manière générale, elle est casse-couille. C'est toujours « Oh, c'est de la merde. Oh, c'est nul. » Enfin, sans avoir testé. Je ne vois pas comment tu peux dire que c'est nul si tu n'as pas testé. Quand tu testeras le DLC, laisse une semaine au DLC. Tu y joues pendant 7 jours, tranquille. Et puis après, si tu n'aimes pas, tu dis que c'est de la merde. Mais avant de... Enfin, si tu n'as pas testé, tu ne peux pas dire que c'est bien ou pas bien. Moi, perso, je reste neutre. Mais en tout cas, de ce que j'ai vu, ça laisse quand même entrevoir de bonnes choses. Donc, je suis quand même relativement assez content. En tout cas, de ce que j'ai vu, je n'ai pas testé. Je tiens à vous le dire. De toute manière, quand le DLC sortira, je vous ferai bien évidemment une nouvelle route du diamant, voire du champion avec ce nouvel agent Fenrir. J'ai hâte de le tester. En vrai de vrai, en plus, il a quand même une bonne arme. C'est la MP7. C'est vrai qu'on l'a sur 0 et sur Bandit. Mais si on est franc, c'est une bonne arme. Ce n'est pas non plus une arme de ce gag. On aurait pu avoir mieux, mais on aurait pu avoir pire. Il faut voir le bon côté un petit peu des choses. Moi, j'attends vraiment de voir vos retours par rapport à ce que vous pensez de ce que vous avez vu dans cette vidéo. Restez mesurés, les mecs. Ne dites pas que c'est cheaté. Ne dites pas que c'est de la merde parce que je vous jure, j'ai horreur de ça. On dirait que vous réfléchissez avec le cul que vous me dites ça. Que vous me disiez que c'est cheaté ou alors nul à chier, ça revient au même, les gars. Restez mesurés dans vos propos et ne soyez pas influencés par des influenceurs. C'est con de dire ça. Mais ne soyez pas, ouais, influencés par, du coup, des influenceurs qui vont dire que c'est de la merde toujours à se plaindre du jeu. Enfin, bref, vous avez capté. Pensez surtout par vous-même, c'est le plus important. Moi, j'ai vraiment envie de voir votre ressenti à chaud par rapport juste à ce que je vous ai montré dans cette vidéo et non pas par rapport au gameplay final qu'on aura, bah, du coup, bientôt, dans 15 jours, normalement. Moi, je veux juste votre avis par rapport, là, à chaud, à ce gameplay que je vous ai montré aujourd'hui. Juste les petits trailers et tout. Juste ça. Moi, si je devais juste, là, résumer, pour le coup, les gros points forts de ce nouveau DLC, c'est la carte consulois qui est exceptionnelle. C'est l'agent, en vrai. Bah, 15 sur 20, c'est une bonne note, en vrai, les gars. Il va n'y être trop fort, il va n'y être trop nul. Je pense que ça serait un agent mid. Moi, je l'appelle mid. Qu'est-ce que ça veut dire, mid ? C'est, en fait, il va se situer entre fort et pas fort. Tu vois, il va être neutre. Un agent qui est très, très fort, je peux te donner un exemple. Par exemple, c'est Nomad. Ou Buck. Ça, c'est des agents que je trouve très, très bons. Après, t'as des agents un petit peu moins bons. Je vais peut-être pas te dire nul à chier. Mais par exemple, Sense, c'est pas un agent pour moi qui entre dans les métas actuellement dans la façon dont il est conçu. Et puis, t'as des agents un petit peu mid, comme... Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple ? Frost, Lésion... C'est des agents qui se trouvent, en fait, entre le nul et le très bon. T'as capté. Et je pense que... Fenrir, il se situe dans le mid, en fait. Enfin, voilà. Je pense qu'on va pas non plus s'éterniser 40 ans sur le sujet. On a fait le tour. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je vous ai vraiment tout présenté. Donc, voilà. J'espère que la vidéo, mes petits ploucs, vous aura fait plaisir. On se donnera rendez-vous pour une prochaine où il y aura du gameplay où il y aura du montage. Ne t'en fais pas. Là, je sais que c'est à la cool. En même temps, je peux pas te faire un montage de fou furieux sur des annonces comme ça. Je suis désolé. Je fais comme je peux. Mais donc, on va se donner rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Une route du diamant ou du champion. On verra. Et voilà. Je vous dis à bientôt, les gars. Ciao !